Désormais, pour votre shopping à Porto Novo, une seule adresse, Tchadestore. Chaussures, sacs, robes, parfums et bien d'autres accessoires d'habillement pour femmes sont disponibles à Tchadestore. Tchadestore est situé à Porto Novo, Carrefour, Kachi, dans la rue Aura Bank. Contacte, plus 229, 62, 74, 14, 79, Tchadestore. Faites-vous belle, à moindre coût. Les Grandes Contradictions Les Grandes Contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspar Adyamosi et Achille Wousseau. Les Grandes Contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Nous sommes vendredi 15 décembre 2023 et bienvenue dans votre émission. Les Grandes Contradictions, votre source d'information incontournable où les nuances de l'actualité prennent vie. Ce soir, nous plongeons dans un éventail de sujets captivants qui façonnent le paysage médiatique. De l'accord entre Guérite TV Monde et la RAC, on ressonance de la rue Aupine en passant par les débats enflammés autour du budget 2024 jusqu'à la mobilisation internationale pour la libération de Joël Aïvo. Mesdames et Messieurs, les Grandes Contradictions débutent. A présent, Mas Gaspard Adyamosi, bonsoir. Bonsoir Alatifat Koué. Achille Wousseau, bonsoir. Bonsoir Alatifat. Avant d'aborder le sujet de la rue Aupine de cette semaine, nous allons démarrer par cette bonne nouvelle. Guérite TV Monde a signé sa convention avec la RAC ce mercredi 13 décembre 2023. Gaspard Adyamosi. Oui, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, aussi bien pour nous que pour ceux qui nous suivent, parce que c'est l'aboutissement d'un long, je dirais un très long processus. Ça n'a pas été facile, je dirais même que ça a été un chemin de la croix, puisque ça a pris plusieurs années. C'est vrai que Guérite TV Monde n'évoluait pas dans l'illégalité, puisque Guérite TV Monde, après le démarrage de ses activités, a fait toutes les formalités nécessaires. Mais le processus a été long, parce que la RAC ne signe pas les conventions tout de go, en l'air. Dans un premier temps, il faut dire que les médias en ligne n'avaient pas l'obligation de signer une convention avec la RAC, c'est des nouveaux médias, donc ce n'était pas prévu. Donc il a fallu tout un processus et on ne peut que saluer l'aboutissement heureux de ce processus, qui aujourd'hui place Guérite TV Monde parmi les premières chaînes en ligne qui ont signé leur convention avec la Haute Autorité de l'Audio-Visuel et de la Communication. On ne peut que dire bon va à Guérite TV Monde et félicitations au PDG et à tout le personnel de Guérite TV Monde. Achel Ossouf, Guérite TV Monde est officiellement reconnu par la RAC. Et je ne dirai pas autre chose que ce que Gaspard a déjà dit. Nous nous réjouissons de cette très bonne nouvelle et de ce grand pas que le promoteur de Guérite TV Monde, M. Thiamdine Badaru et toute l'équipe qui anime cette chaîne depuis des années, ça fait 7 ans, nous l'avons célébrée ensemble la dernière fois. Nous disons félicitations et nous saluons donc ce courage qui a abouti à ce résultat, parce que ce n'est pas facile d'entreprendre dans un univers médiatique qui est le nôtre et où le privé a beaucoup de difficultés et surtout avec les télévisions en ligne qui, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, constituent des nouveaux médias qui ne sont pas aussi connues et qui, pour les consommer, il faut suffisamment de moyens parce qu'il faut donc accepter de perdre ces unités, ces crédits ou ces mots pour arriver à suivre les télévisions en ligne. Mais si en 7 ans, Guérite TV, qui a donné le top au Bénin, qui a été le premier à commencer cette aventure dans notre pays, a pu tenir la route jusqu'à mener aujourd'hui les autorités à finir, pas décider d'une reconnaissance légale de ces chaînes de télévision, je crois que Kamdine Badarou a rendu service non seulement à la jeunesse en lui montrant qu'il est encore possible pour la jeunesse d'entreprendre et donc de faire face aux difficultés liées à l'entrepreneuriat, mais elle a rendu service aussi au Bénin pour peut-être avoir décidé de signer la convention avec les chaînes de télévision en ligne, peut-être que c'est une première en Afrique et le Bénin serait pionnier dans ce domaine-là. Alors nous disons félicitations aussi bien à l'AAC qu'à tous les promoteurs de chaînes de télévision en ligne et particulièrement à Samdine Badarou et à Kéré-Tv. C'est vrai, je rappelle qu'au total, 46 médias en ligne ont été reconnus, ont eu la reconnaissance légale. M. Kasper, j'ai dit que tout se limite à la reconnaissance de l'AAC qu'a le rôle à jouer. Non, l'AAC qu'a le rôle à jouer, d'autant plus que c'est l'organe constituel de régulation des médias. La reconnaissance est déjà un grand pas. Il y a une convention et une convention c'est bien entendu des devoirs, des droits et des devoirs. Et donc l'AAC est là pour voir si Gériti Vimonde durant tout le parcours va, n'est-ce pas, essayer de s'acquitter de ses devoirs et notre souhait, c'est que cela soit fait. Puisque même en n'ayant pas de convention, je crois que Gériti Vimonde était dans la droite ligne du respect d'un certain nombre de règles qui encadrent la profession. Maintenant, c'est que la doléance que nous allons formuler, ce que nous allons dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'au niveau de l'AAC, qu'on reste juste au niveau d'une signature de convention avec les médias. Mais qu'on travaille, n'est-ce pas, à créer un environnement qui permette véritablement à ces médias-là de pouvoir évoluer. Et comme cela se doit, que ce ne soit pas qu'on s'est une convention et qu'on reste, comme je l'ai dit, qu'on se comporte en hache et qu'on essaie de tuer ces médias-là. Non pas que ce soit ainsi, mais qu'on crée les conditions qu'on aide, n'est-ce pas, ces médias-là à être viables à évoluer et pourquoi pas à rester perpétuel. Assel Moussou, selon vous, qu'est-ce que la RAC pourrait faire pour aider les promoteurs à survivre dans le paysage médiatique ? Non, mais je crois que comme tous les organes de presse, toutes les chaînes de télévision déjà reconnues et qui ne sont pas étatiques, le souhait serait donc que la RAC accompagne en matière de financement, en matière de formation, en matière de conseil, d'avis conseil, et donc ces chaînes de télévision et tous les médias en général au Bénin pour leur permettre de faire correctement le travail. Oui, la RAC, ce n'est pas loin de la RAC, mais il y a quand même quelque chose qui manque. La RAC permet donc vraiment aux médias de prospérer et de s'épanouir. Et je crois qu'en permettant aux médias de prospérer, c'est le Bénin qui gagne. Et pour l'avoir fait, c'est une réforme qui restera à l'actif de l'équipe actuelle qui est conduite par le président Rémi Prosper-Moretti et tous ceux qui sont donc dans son bureau, qui ont réfléchi dans ce sens, et que donc cela aille un peu plus loin pour permettre donc qu'on réfléchisse maintenant à instaurer, qu'on appelle de façon sérieuse, l'aide aux médias, l'aide à la presse, et que cela aille vraiment au méritant. Parce qu'une chose consigne la convention, l'autre chose, comme je le disais tout à l'heure, est qu'il y ait un suivi, un appui conseil, et qu'on récompense ceux qui arrivent à agir dans le cadre légal tracé par l'institution en charge de la régulation, et donc à travailler ainsi pour la prospérité de la presse dans notre pays. Merci à vous Achille Oussou, mais nous restons toujours avec vous, nous passons tout de suite au sujet de la rue Aubine. Quelle est la place du conjoint ou de la conjointe dans le véhicule, particulièrement en présence de vos parents et des collègues ? C'est le sujet qu'il nous a proposé. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Bon, je ne sais pas si le blanc, en concevant le véhicule, avait prévu une place pour la femme, mais je parlerai de ce que j'avais déjà l'habitude de voir, ce que nous voyons les gens faire lorsque les beaux-parents sont là. Je crois que la femme d'ordinaire, si le mari était au volant, la femme est juste à côté de lui, et papa prend la place du propriétaire du véhicule, et maman est à côté. Bon, maintenant, quand c'est les amis, c'est plus facile à gérer. Bon, je crois que c'est même normal lorsqu'on est entre amis et qu'on a son épouse avec soi, qu'elle reste assise à la place avant, à côté du mari qui conduit. Mais si le mari était entre-temps derrière, ça veut dire que la femme va changer aussi de place et le rejoindre derrière si c'était un autre qui la conduisait. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais je ne vous parle pas en tant que... Bon, c'est le... Gardez le reste pour vous, parce qu'Espagne a aussi... Qu'en dites-vous ? Non, c'est vrai qu'il ne m'est jamais arrivé à l'idée de savoir où est-ce que les beaux-parents allaient se placer dans un véhicule. Dans un véhicule. Parce que, d'abord, je n'en ai pas, pour le moment. Et ensuite... Vous n'avez pas de beaux-parents, c'est ça que vous voulez dire ? Non, il n'y a pas encore de véhicule. Je préviens ça comme vous voulez. Encore que je n'en ai plus vivant. Et ensuite, je me pose... Je me dis, mais c'est quand même bizarre, ce genre de réflexion. Parce que, comme vous l'avez dit, celui qui a conçu la voiture n'a pas dit où est-ce que vos parents vont rester, où est-ce que les femmes vont rester, où est-ce que... Mais vous savez, nous sommes entre êtres humains et on a nos... Je vais dire, nos réflexions et nos manières de voir les choses. Bon, je crois qu'en temps normal, s'il y a un conducteur, même en l'absence des beaux-parents, je crois que l'idéal, c'est que le mari et la femme restent derrière. Parfois, le mari choisit également de rester à côté du conducteur. Et là, je crois que la femme peut rester derrière avec les enfants. Maintenant, en présence des beaux-parents, il y a deux cas. Il y a le cas où c'est le mari qui est... Ou bien l'un des conjoints qui est au volant. Je crois que l'idéal, c'est que l'autre soit à côté et que le beau-parent ou les beaux-parents restent derrière. Maintenant, s'il y a un conducteur, c'est là où ça devient compliqué. Mais je crois que pour éviter toute susceptibilité, s'il y avait un conducteur, si moi, j'étais le mari, je me mettrais devant et je mettrais tout le monde derrière, que ce soit l'épouse, que ce soit tous les autres. Là, je crois que les gens sont sur un pied d'égalité. Je ne mettrais pas quelqu'un derrière, quelqu'un devant pour pouvoir dire que je privilégie quelqu'un par rapport à un autre. Dans le cas où il n'y a pas un conducteur ? Dans le cas où il n'y a pas un conducteur, où c'est l'un des conjoints qui est au volant, naturellement, l'autre reste à côté, les beaux-parents, où le beau-parent reste derrière. Je crois que c'est plus facile de gérer ainsi. Mais il faut dire que d'autres voient ça comme un manque de respect quand ils laissent à la place arrière aux beaux-parents. Non, en fait, moi, dans ma conception, c'est peut-être ce qui m'amène à dire ce que je dis, dans ma conception, il n'y a pas une place privilégiée dans une voiture. La seule place qui est privilégiée, à mon avis, c'est quand vous avez un conducteur et qu'il y a le propriétaire, et que le propriétaire se mette du côté propriétaire. Je crois que là, dans ce cas, il y a un privilège. Mais dans le cas où on est nombreux dans la voiture, et qu'on doit s'asseoir, moi, je pense que toutes les places sont bonnes à prendre. L'essentiel, c'est de pouvoir s'asseoir confortablement et d'aller à destination. En tout cas, c'est ma conception de cette situation. Mais c'est ça, je vais rentrer dans la voiture. En tout cas, c'est ce qui est sur tout le monde, on ne restera pas devant. Et pour éviter toute susceptibilité, il va falloir que tous les propriétaires de véhicules envoient leurs femmes. Vous allez m'embarrasser si vous aviez dit qu'il restait une seule place et que la place était à partager entre l'un des beaux-parents et l'un des conjoints. Et là, c'est délégard. C'est une équation difficile, n'est-ce pas ? Et là, je serais vraiment embarrassé. Il n'y a pas de susha, il n'y a affaire non plus. Non plus. Et donc, ça veut dire que, bon, entre-temps, écoutez, c'est plus facile dans ces cas-là de s'entendre avec la femme pour prendre un tarsie pour ne pas avoir... Si vous avez affaire avec votre femme à la maison, c'est mieux pour vous que... De subir la malédiction. De subir la colère des parents à ne pas finir. parce que lorsque vous rentrez dans ces susceptibilités, on ne s'en sort pas. Je ne sais pas comment vous allez arriver à vous justifier que, bon, votre femme devrait passer avant votre mère ou que votre femme devait passer avant votre mère. C'est également difficile de justifier le contraire. Bon, on peut encore s'entendre. On sait là où on régle ce problème-là. Moi, je ne souhaite même pas vivre cette situation-là parce que, quelque chose que tu feras, tu seras mal vu d'un côté ou d'un autre. Mais ce qui serait plus facile pour vous de régler ça avec votre femme, ça là, c'est... Non, c'est même de régler ça en amont pour ne pas se retrouver près du véhicule avec cette situation-là. C'est-à-dire de n'anticiper... Oui, je l'ai créé. C'est-à-dire de régler... Si c'est ça, si c'est ça, vous remettez le volant là-bas. Vous ne vous prenez pas si elle s'est conduite. Si elle s'est conduite, bien sûr. Et bon, on passe à un autre sujet, le fameux dossier PPA2. Retrêt-surface dans l'actualité. Qu'en est-il en réalité ? Bon, le dossier, c'est... C'est le dossier d'un financement... Nélandais. Oui, Nélandais. Un financement hollandais, disons, qui a tourné court pour financer, je crois, des trucs d'eau, de la réduction d'eau au niveau des villages et autres. Il paraîtrait que ces sous-titrage Société Radio-Canada c'est un dossier qui est toujours dans l'opinion et qui est évoqué par rapport à certains acteurs politiques à toutes les occasions. Et si ce dossier refait surface, moi, à mon entendement, je crois que c'est une bonne chose parce que ça permettrait, si ce que nous entendons est réel, et qu'il faut encore fouiller dans ce dossier-là, ça permettrait peut-être à quelqu'un de laver son honneur et de ne plus voir son nom évoqué à chaque fois que ce dossier-là revient au-devant de l'actualité. Je crois que c'est également une occasion pour notre gouvernement de prouver qu'il n'y a pas, je dirais, des citoyens à part dans la République, qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas inquiétés parce qu'ils soutiennent plus ou moins l'action du chef de l'État. Et donc, que ce dossier-là revienne, je crois que ça permettrait, parce qu'on dit que les scandales pour lesquels on inquiète, qu'on les choisit, je crois que ça permettrait une bonne fois pour tout de montrer que le gouvernement du président Talon lutte véritablement contre la corruption et frappe n'importe quel des acteurs pourvu qu'il soit prouvé qu'ils sont impliqués dans des malversations. Achille Moussou, que savez-vous de ce dossier ? Oui, mais ce que nous savons, ce que je sais, c'est ce que tous les Béninois savent, c'est que nous avons appris à un moment donné de l'histoire sous la gouvernance du président Bonillaï, qu'il y a eu un financement, il y a eu un financement pour la condition des adductions d'eau villageoise, mais que, bon, on ne sait pas comment ça s'est passé. C'était un montant de 14 milliards et que cela a disparu. On avait même tenté en ce temps-là donc de lever l'humilité parlementaire de celui qui était en charge de ce portefeuille ministériel, mais heureusement que, bon, ça ne s'est pas passé ainsi. Heureusement pour lui. Heureusement pour lui que ça ne s'était pas passé ainsi, mais il est mal, il continue d'être mal vu dans l'opinion, aussi bien lui que tous les députés de cette septième mandature qui avaient refusé de lever son humilité parlementaire afin qu'il aille répondre de cette forfaiture-là devant la haute courte de justice. Aujourd'hui, ça fait vraiment une surprise dans l'opinion que le président Patrice Talon revienne sur ce dossier-là parce que ce qui se dit, c'est que le président de la République a choisi de protéger ses amis dans certains dossiers où ils sont mêlés au détournement ou à la corruption. Et donc, ce que nous voyons faire, et ça depuis 2018, selon le compte rendu du Conseil des ministres, depuis 2018, il y a une commission interministérienne qui travaille sur le dossier à relever les irrégularités liées donc aussi bien aux dossiers qui ont été gérés dans ce cadre, mais par rapport aussi aux missions effectuées. Et donc, même les autres missions sont passées au scanner. Et c'est ça, ce qu'on appelle vraiment la lutte contre la corruption parce qu'elle doit être impartiale, elle ne doit pas être à double vitesse. Et je crois que si quelqu'un était vraiment responsable dans ce dossier-là, il va falloir que, de façon vraiment sans parti pris, qu'on situe les responsabilités et s'il y a des gens qui doivent répondre de leur forfait, qu'ils en répondent. Si l'État a une responsabilité, que l'État assume sa responsabilité et qu'on lave l'honneur de notre pays parce que ce n'était pas... On avait jeté du discrédit sur le Bénin, sur le plan international, avec les partenaires de développement, lorsque l'on avait parlé de la dilapidation de ces fonds-là, de cet accompagnement extérieur qui devrait donc aider à donner de l'eau à nos populations. Ce qui est sûr, dans les prochains jours, des têtes vont tomber. Non, mais on ne dira pas encore que les têtes vont tomber. Ce qui est sûr, il y a une commission qui travaille et qui nous permettra donc de savoir définitivement ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Autre sujet à présent dans votre émission, les grandes contradictions. Une centaine d'universités d'Afrique et d'Europe publient une tribune demandant la libération de Joël Aivor. M. Gaspard, il y a aussi. Oui, Joël Aivor, il faut le rappeler, est en prison au Bénin pour des faits qualifiés de terrorisme et autres, de blanchiment de capitaux et autres. C'est des faits qui sont souvenus après les dernières élections présidentielles passées. Et donc, c'est un universitaire, bien entendu, il faut que les universitaires du monde soient solidaires. Je crois que ce n'est pas la première fois que déjà un universitaire sénégalais avait déjà lancé une pétition pour demander sa libération. Et ce que moi j'ai à dire, c'est que peut-être, le professeur Joël Aivor, moi je ne sais pas, je ne suis pas juriste, je ne suis pas dans le dossier, je ne sais pas ce qui, je sais, tout le monde sait publiquement ce qu'il y a reproché. Est-ce vrai, est-ce faux ? On laisse la justice et les avocats le dire. Mais ce que moi je retiens, c'est que c'est quand même un universitaire qui a la côte aussi bien au niveau de ses confrères africains et que du reste du monde. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident que pour quelqu'un qui est accusé à emprisonner dans son pays pour des faits politiques, que des universitaires du monde prennent le risque, n'est-ce pas, de demander publiquement sa libération. Ça montre un peu la valeur de l'homme, ça montre un peu la côte que l'homme a au niveau de ses pairs. Et ça montre également que ces universitaires ont certainement du mal à croire que ce qu'on lui reproche est réel. Mais évidemment, il est condamné. Et ce qu'il y a lieu de faire peut-être, c'est de faire un certain lobby. Il ne faut pas s'en tenir à faire des pétitions ou à faire des déclarations pour réclamer sa libération. Mais aujourd'hui, je crois que sa libération probable est de la logique de négociation et de négociation politique surtout. Et je crois qu'il doit prendre le bâton de pèlerin et essayer de voir dans quelle mesure agir dans le sens de sa libération, si tel est leur souhait. Assy Loussou, à ce qui paraît, les universités bininois ne figurent pas par vous le soutien de Joël Aïman. Ah ben, là c'est... Je n'avais pas fait attention. Je n'ai même pas vu la liste publiée. J'ai vu le nombre qui a été publié. Si, entre-temps, ils n'avaient pas été associés, on comprendrait. Bon, parce qu'une chose, est que lorsque l'initiative a été prise, est-ce que ceux qui ont pris l'initiative ont jugé utile d'associer des béninois? Parce que nous sommes dans un dossier qui est un peu confus, à caractère politique ou à caractère non politique. Et lorsqu'on va confondre les béninois à la démarche, ça peut aussi ne pas recevoir l'assentiment du chef de l'État. Et c'est pourquoi je pense que, pour moi, ce n'est pas mauvais que les béninois, que les universités béninois, ne soient pas associées à cette initiative. ou bien, bon, en fait, soient associées peut-être dans l'ombre. Peut-être qu'ils ont participé à l'élaboration, à la prise de la... Peut-être aussi que c'est eux qui ont émis l'idée et qui ont demandé donc à leur père de porter cette démarche-là. L'un dans l'autre, moi, ce qui est important ici, c'est la démarche. Moi, je pense que la démarche, elle a bienvenu. Et ils ne se sont pas constitués, je ne se sont pas constitués un avocat, ils ne se sont pas constitués un syndicaliste. Je crois que c'est un plaidoyer pour toucher la sensibilité du chef de l'État et pour donc l'amener à agir en bon père parce que les thèmes qui ont été utilisés, ils ont évoqué donc son humanité dans le dossier. Donc, je crois que si on peut s'en tenir à cela, ce serait déjà bien. Et surtout que c'est du poisson que Joël a évoqué, il s'agit maintenant, je crois que c'est important parce que dans cette lutte pour la libération de ceux-là, contre les prisonniers politiques ou de quoi, je ne sais pas, son nom n'est pas souvent abondamment évoqué. Et c'est une première, je crois, que pour l'avoir fait, cela va peser lourd dans la balance de la décision du chef de l'État. Achille Oussou, des universités béninois, travaillerait dans l'Ouvre selon Achille Oussou. Oui, c'est une hypothèse, c'est une analyse qu'il a essayé de faire. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Je crois qu'il faut analyser le sujet sous plusieurs angles. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu être associés ou s'associer à cette initiative. Peut-être qu'ils l'ont été. Mais vous savez, on peut être de cœur avec les gens et ne pas être en action avec les gens. Je suppose qu'il y a beaucoup d'universitaires peut-être qui sont partants pour cette démarche-là, mais qui ont évité d'apposer leur signature par convenance personnelle ou peut-être parce qu'ils ont peur d'éventuels réprisages, je dirais. Ça peut s'expliquer. Ou plutôt que les autres universitaires ont estimé qu'il ne faut pas directement associer les béninois parce qu'ils sont les premiers concernés. Ils ont choisi de faire leur lobby en laissant les béninois un peu à l'écart. Je crois que c'est aussi une possibilité. L'essentiel, c'est que la voix, que leur voix porte et qu'ils aient gain de cause, qu'il y ait des béninois qui signent ou pas. Je crois que ce soit le plus important. C'est un béninois qui est concerné. Pourquoi ne dit-on pas qu'un Sénégalais ou un Bukinabé n'a pas signé et on veut... Ce qui est su, c'est des universitaires. Quand on est universitaire, ça va au-delà d'un pays, je crois. Nous allons tout de suite au Parlement. Adoption du budget de l'État pour l'exercice 2024. 2024, le vote de l'opposant Léon-Basile Arossi continue de susciter des polémiques. Oui, c'est bon. Le budget de l'État 2024 a été voté, adopté par les députés. Il faut le rappeler, c'est 82 députés qui ont voté pour, 27 qui ont voté contre. Moi, je suis un peu surpris que... Au lieu de... Le vote est passé, je dirais, le budget est passé comme une lettre à la poche. Je ne sais pas pourquoi, au lieu de s'occuper, d'expliquer aux populations ce qu'il y a comme bonnes mesures, comme mesures sociales, comme un certain nombre de mesures qui vont arranger la vie des bienvenues. On prend le temps d'expliquer pourquoi les opposants n'ont pas voté pour. Alors que ça n'a aucune influence. Nous sommes dans un régime démocratique où il y a une mouvance, il y a une opposition. Moi, j'estime que on n'a pas besoin d'être tous unanimes par rapport au vote de ce budget. Moi, je trouve qu'on donne trop d'importance au vote, n'est-ce pas, des opposants. Moi, à mon avis, pour une majorité aussi large et qui a voté pour ce budget, je crois qu'il faut taire les autres débats. Maintenant, pour le cas personnel de Léon Basile à Rossou, c'est peut-être ce qui peut intéresser parce que lui, tout au moins, il a un opposant et il a voté pour ce budget-là. C'est vrai qu'il a essayé d'expliquer, mais moi, personnellement, je pense que ces explications peinent à convaincre parce que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous avez tourné d'eau à votre camp pour faire ce choix-là, alors que le mot d'ordre de votre camp, c'est d'aller dans un sens donné. Vous savez, quand on est en démocratie, quand la majorité l'emporte, vous pouvez ne pas être d'accord, mais on supporte. Je crois que Léon Basile à Rossou a fait montre, je crois, d'un esprit pas démocratique à mon avis. Peut-être qu'il a ses intérêts en jeu. Je n'en sais rien, mais moi, pour son vote quand même, moi, j'ai mes quelques réserves. Achille Moussou, on ne doit pas s'attarder sur le sujet, sur le débat. Non, mais je crois qu'on a intérêt à s'attarder sur le débat. On a vraiment intérêt à s'attarder sur le débat. Pourquoi ? Et à féliciter Léon Basile à Rossi pour son comportement. À des moments donnés, il faut apprendre à se désolidariser, il faut apprendre à jouer avec sa conscience. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Et vous me demandez pourquoi. Je vous le dis tout de suite. D'accord. Lorsque vous avez, vous-même, vous dites que vous avez participé de fond en comble aux travaux techniques en commission et que vous avez fait des amendements qui ont, sur 5, 3 de vos amendements sont passés. Il y a même des amendements qui ont nécessité donc que le gouvernement aille chercher des ressources supplémentaires et il l'a fait. Lorsque vous agissez comme ça et que vous votez étape à étape le rapport de la commission et le rapport général qui n'est rien d'autre que ce projet qui revient qu'on appelle en plénière juste pour la forme parce que la plénière ce n'est pas là que les députés font le budget. Ils font le budget en amont. Et donc, tout le travail technique c'est là que les préoccupations sont exprimées. Donc, lorsque vous l'avez fait et que vous avez voté à l'unanimité 109 sur 109 le rapport général il n'y a pas de raison possible parce que moi je les écoute depuis mais je n'ai pas vu la raison qui justifie effectivement même si on a une majorité déjà acquise à la mouvance ce n'est pas pour ça que pour le budget le budget c'est l'expression des moyens qu'on donne au chef de l'état pour travailler et donc qu'on donne au peuple pour vivre alors pour moi les démocrates ont raté le virage qui leur permettait donc de rentrer dans l'histoire et de ne pas montrer que comme ils se font appeler opposants radicaux de ne pas montrer que l'opposition c'est l'opposition quoi ce n'est pas parce qu'on manque de la contradiction à l'Assemblée nationale et qu'on se rejouit qu'aujourd'hui on a des opposants qui peuvent porter la voie contraire qu'il faut être dans une opposition mécanique c'est ça ce qui s'est passé en fait parce que on n'arrive pas à comprendre à la fin de cette émission pour ne pas dire que c'est déjà la fin mais Gaspard Gavossi est-ce qu'il y avait vraiment de quoi rejeter non vous savez c'est une manière de simplifier le débat ce n'est pas un débat simple vous savez nous sommes dans un contexte politique et les gens ont dit qu'ils sont oppositions il y a une mouvance quand on est opposant non écoutez quand on est opposant ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec la politique qui est mise en oeuvre et que vous êtes une alternative que vous voulez proposer autre chose que ce qui est proposé et dans ce contexte on ne peut pas reprocher que les gens rejettent ce projet de budget qui est l'incarnation même de la politique de ce gouvernement qu'est-ce que les gens les opposants ont fait moi j'essaie d'expliquer je ne suis pas opposant je suis un journaliste je suis un analyste politique quand le projet est arrivé je suppose qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique générale mise en oeuvre dans ce projet de budget mais en tant qu'opposant en tant que républicain ils savent qu'ils ont une majorité sur leur devoir ce n'est pas des amendements d'améliorer ce qui est proposé et je crois que c'est ce qu'ils ont fait mais en politique générale quand le budget est arrivé en tant qu'opposant ils ont voté contre la politique générale de ce budget je crois que c'est tout à fait normal ça ne devrait pas se gêner l'incongruité aurait été ce n'est pas suffisant l'incongruité aurait été parce que vous voulez qu'il y ait un unanimisme dans le pays non le budget est passé comme une lettre à la poste en quoi est-ce que le vote des opposants est plus important il y a le devoir de la représentation de la représentation reconnaissez aux autres qu'ils sont aux autres et qu'ils ont la possibilité de voter pourquoi vous voulez qu'en tant qu'opposant pourquoi vous voulez que même les opposants votent pour vous non moi je pense pas non écoutez ce n'est pas parce qu'on c'est heureux de féliciter c'est heureux de féliciter un opposant c'est heureux de féliciter un opposant qui a voté qui a voté pour la mouvance mais je vous mets au défi de féliciter prochainement un mouvancé qui votera dans l'autre sens parce que ce que j'attends c'est également ça ce que moi j'attends c'est de voir aussi pour la première fois parce qu'aujourd'hui je ne sais pas si la session permettra je vous rappelle si la session permettra d'étudier d'étudier le on a dit refondre le système partisan là on a donné le pouvoir au parti politique Gaspard Gagosi nous trouverons le temps qu'il faut pour revenir sur le sujet il le faut parce que nous sommes déjà au terme de cette émission je trouverai personnellement le temps pour revenir sur le sujet avec vous Gaspard Gagosi baromètre du jour qui monte oui qui monte je prends deux structures bon la HAC qui monte parce que finalement elle a libéré les promoteurs des organes en ligne en leur signant la convention je dirais que le président de la république également monte pour avoir fait revenir à la surface le dossier PPA2 qui est une enlésienne qu'il faut n'est-ce pas fouiller qui descend Basile Léon à Hossi selon moi et parce que vous savez je reviens on a dit réforme du système par dix ans on a dit réforme du système par dix ans que ce sont les partis qui sont aujourd'hui forts par les individus et donc qu'un individu aujourd'hui on a imposé des maires par une loi aux communes pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui un individu se lève je crois que j'ai fini c'est ce qui descend les démocrates les démocrates de façon drastique c'est la guerre ce soir les démocrates de façon drastique descendent parce que comme je l'ai dit ils ont raté le virage j'attends comme je le disais tout à l'heure de voir si sur la proposition de loi sur l'abnissi pour la première fois ils vont voter oui maintenant à l'Assemblée nationale c'est ce que nous attendons de voir qui monte je dirais le gouvernement avec Patrice Talon par rapport donc à ce dossier le PPA2 qui est revenu vraiment à la surface et qui nous permettra définitivement de savoir ce qui s'est réellement passé Mesdames et Messieurs c'était chaud ce soir avec nos débatteurs huit fois encore ils ont débattu et défendu leurs opinions merci à vous chers débatteurs et on se donne le rendez-vous le vendredi prochain sur votre sujet au revoir les grandes contradictions une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale les grandes contradictions les grandes contradictions une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Chamsdine Badaro Gaspar Adyamosi et Achille Wousseau les grandes contradictions c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde Générique